Ça fait huit ans que je suis à mon compte. J'ai créé mon affaire, j'étais sur l'envolon. Je suis resté pendant deux ans sur l'envolon et après je suis parti sur la direction de Ploua. J'ai agrandi mon affaire en écrivant d'un camion magasin, j'ai pris une remorque magasin en plus. Il y a Gwen qui est venu travailler avec moi en plus. On a agrandi notre affaire ensemble. Depuis deux ans, on a atterri à Pléguin parce qu'il y avait un local commercial qui pouvait être susceptible d'être pris et de créer quelque chose de sympathique pour la plume de Pléguin. Donc on est là depuis deux ans, on est présent. Nos clients peuvent venir, les gens des alentours peuvent venir régulièrement. Ils nous téléphonent, ils ne sont pas obligés de passer par un marché pour venir chercher leurs crêpes et leurs galettes. Ils viennent chercher directement à la boutique. Ils savent que la boutique est ouverte de 16h à 20h l'hiver et l'été de 9h à 13h et de 16h à 20h. Les marchés, vous les faites sur quel secteur ? Le mardi, on fait Terrain-Saint-Laurent et Étape-sur-Mer. Le mercredi, on est à Ploua. Le jeudi, on est à Pleux-sur-Lier. Le vendredi, on est à Guingamp et à Lézardrieux. Le samedi, à Plouezec. Le dimanche, à Étape-sur-Mer, à Plouazanec. Les deux qui sortent de l'ordinaire, c'est la super complète et la méga complète. La super complète, c'est œufs, jambon, fromage et chèvre. Et la méga complète, c'est œufs, jambon, fromage, chèvre et saucisse. On commercialise aussi et c'est des petits commerçants. Au moins, on a des crêpes, des bonnes crêpes, quand on en veut, voilà. Ce soir, j'ai pas trop de travail, ça va, je vais faire trente douzaines à peu près. Et quand vous avez beaucoup de travail, c'est combien, Anna ? L'été, par exemple, ça peut arriver jusqu'à cent douzaines d'un jour. Pour moi, personnellement, après, on est toujours à travailler. Donc, les mois de juillet et août, il y a beaucoup de travail. C'est à peu près, par personne, on fait cent douzaines par jour.